bonsoir chers publics sur facebook bienvenue sur ce défi live alors je remettrai le numéro après c'est pas le plus important marie christine austache dans son profil personnel donc pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui mais j'ai fait un défi je sais plus si j'ai fait une vidéo ce matin j'ai l'impression de vivre trois journées en une en ce moment alors pourquoi parce que les journées sont très 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 remplies alors pas chargé à la façon dont j'ai pu l'avoir par le passé avec beaucoup de choses à faire je passe au fur et à mesure du faire à l'être et à me centrer sur mon corps sur ce que me dit mon corps et ce matin ce matin ce matin j'ai travaillé pour moi pour mon activité de coaching et j'ai évidemment fait des exercices là il y a une partie de fer du travail que l'on fait avec avec le groupe dans le groupe émergence au niveau du mentorat et depuis deux jours coucou j'ai fait un petit oeil qui arrive bienvenue sur cette vidéo et depuis donc jeudi derrière c'est mercredi matin qu'on a eu la séance en groupe qui était très très puissante il y a eu les live évidemment de nikki que je que je regarde tous les jours et j'ai senti en moi vraiment beaucoup 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 de changements au niveau de mes cellules au niveau de mon organisme et surtout énormément de gratitude alors gratitude c'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a cinq ans je connaissais je connaissais le terme je savais j'avais entendu gratitude machin namasté ok mais ça restait mental en fait ça restait un espèce de concept de de truc un peu bizarre pour moi je comprenais pas et donc j'ai décidé j'ai fait j'ai suivi un petit programme de formation de david laroche 28 jours pour activer le pouvoir la gratitude pour ancrer en moi qu'est ce que c'est que cette énergie de la gratitude c'est quoi le ressenti de la gratitude et donc j'ai travaillé pendant pendant ces 28 jours pour vraiment le muscler le découvrir bonsoir j'ai d'autres personnes qui arrivent bienvenue sur le live et donc cette histoire de gratitude c'était c'était vraiment une découverte pour moi et c'était une découverte aussi de comprendre l'impact ce que ça a sur notre vie donc sur la mienne et sur l'avenir sur ce que l'on souhaite autour de soi ça l'impact sur soi mais ça impacte aussi les gens autour de soi donc cette histoire de gratitude c'est vraiment super super intéressant et donc ce matin j'ai fait j'ai fait des postes dans le groupe à mes collègues les nicky jets justement sur cette énorme gratitude que je ressentais cet énorme amour c'est cette vague d'amour qu'on est en train de créer les unes les autres chacune auprès des personnes que l'on que l'on accompagne que l'on côtoie parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que au niveau des accompagnements que l'on peut faire il ya aussi toutes les personnes que l'on côtoie dans notre quotidien dans notre dans notre vie et c'est juste énorme quand on est douze dans le groupe 11 12 je sais plus tout autant à créer cette énorme vague de gratitude de bonheur d'amour pour impacter les gens pour servir les gens pour comment dire leur donner envie leur montrer aussi être un exemple leur montrer que c'est possible que l'on peut vivre avec cette énergie de bonté d'amour de gratitude et voir tous les bienfaits que ça peut apporter on a vraiment passé trop de temps en tant qu'humain sur terre à souffrir à porter notre croix alors certains certaines personnes avec certaines religions qui sont particulièrement comment dire entraînés à porter porter la croix à souffrir etc ouais ok mais c'est fini quoi on n'a plus besoin de tout ça quoi et moi j'ai passé aussi des années à souffrir j'ai passé des années à ramer à galérer à avancer vouloir réussir les choses et et à trouver finalement voilà parce que finalement quand on a l'esprit un peu à l'envers comme ça on essaye de trouver le bonheur dans cette souffrance on fait ce qu'on peut pour tenir en fait un petit peu le truc c'est que on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a avec les connaissances que l'on a parce que finalement c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui sont vraiment profondément dans cette énergie d'amour de partage de gratitude et qui vont aussi nous expliquer parce que voilà moi il ya cinq ans gratitude c'est quoi ce truc donc voilà donc j'ai travaillé la chose et si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous dit oui bon ok ouais d'accord mais je sais pas ce que c'est ce que ça ressent connectez-vous à une personne qui vous inspire et qui va vous transmettre cette énergie de la gratitude la gratitude c'est ce pouvoir de dire merci à partir du coeur merci pour pour être réveillé le matin merci d'avoir des framboisiers dans le jardin pour moi j'ai que j'ouvre les volets le matin je sors avec mon petit bol je vais ramasser les framboises que je vais mettre dans mon petit déjeuner c'est magnifique quoi de pouvoir profiter de la la production naturelle à la nature voilà les framboises il était là quand on est arrivé quand on a acheté la maison et on peut profiter des fruits il va y avoir du cassis bientôt aussi qui est en train de mûrir il ya tellement de choses pour lesquelles on peut apprendre à remercier et moi j'ai pas du tout grandi dans cette comment dire dans cette énergie là de de remercier je m'en rends compte évidemment avec le parcours que j'ai fait maintenant j'ai mais qu'est ce qu'on a pu pourrir la vie en fait tout simplement parce qu'on connaissait pas ça parce qu'on n'avait personne autour de nous qui était porteur de cette énergie de gratitude de pardon d'amour d'accompagner à expliquer les choses c'est à dire que ok il ya des moments où on peut être en colère il ya des moments où on peut être être rage ouais avec de la rage avec de le de la frustration etc et on va pas s'accrocher à ces trucs là et hier soir en repas on a discuté de ça et on a reparlé de du magnifique robert savoie que j'ai eu la chance d'interviewer je vais vous remettre en lien là la vidéo alors le son est pas terrible mais j'ai fait connaissance de robert savoie donc qui est québécois et qui était qu'il y avait dans le même groupe que moi à l'académie zéro limite et justement il a développé cette capacité de pardon de cette capacité de d'aller au delà de la douleur qu'il a pu subir au delà de la colère de la rage qu'il a pu avoir et évidemment sa rage était énorme son père a été assassiné d'accord c'est pas c'est pas quelque chose son père a été assassiné lui il a été victime de d'abus étant petit enfin il a eu une vie difficile et c'est là et il a transformé tout ça et à travers la planète en fait il y a plein de personnes qui ont transformé qui ont fait son switch de passer de cet état de colère de rage de frustration de tous ces trucs là merci pour les petits et les petits pouces que je vois passer il y a plein de personnes qui sont passées à travers ça et moi en partie je... pas encore complètement je dirais j'ai encore un peu de travail à faire parce qu'autant ce matin voilà j'étais vraiment remplie de gratitude et vraiment enfin un truc énorme et puis il peut y avoir d'autres moments voilà comme voilà ce week-end quand j'ai eu un mal de tête je peux vous dire j'étais pas remplie de gratitude du tout quoi j'avais super mal à la tête j'ai vomi j'ai été mal et là la gratitude c'est pas évident de la trouver bon j'arrive pas encore à la trouver mais ça viendra peut-être ça viendra même sûrement donc c'est quelque chose qu'on doit transmettre à nos enfants c'est au-delà de tout ce qu'on peut leur transmettre au niveau de l'éducation au niveau des apprentissages au niveau de tout ça il y a un apprentissage énergétique qu'on peut leur faire en tant que parents et c'est ce qu'on souhaite incarner avec mon chéri auprès de nos enfants justement nos enfants respectifs cette capacité de vibrer autrement d'avoir une énergie autre qu'une énergie de colère, de frustration, de ras-le-bol, de machin etc et de diffuser le plus que l'on peut cette énergie de gratitude et de leur expliquer comment faire comment être en gratitude de choses tous les jours et quand j'ai travaillé ce programme de David Laroche il y a 5 ans maintenant il y avait des entraînements c'est à dire que tous les jours j'écrivais mes gratitudes le matin, le soir il y a un entraînement, il y a un muscle pareil je ne sais plus qui c'est qui m'a mis c'est rigolo le muscle du rêve il y a un muscle du rêve, il y a un muscle de la gratitude il y a un muscle de l'amour toutes ces compétences émotionnelles que l'on a si on n'arrive pas à les vivre de façon régulière on peut les créer au début ça va coincer un peu parce qu'on n'est pas entraîné parce que les muscles sont un peu rouillés et au fur et à mesure plus on va développer cette compétence de gratitude, de bonheur, d'amour etc et bien plus on va pouvoir le vivre et ça va être exponentiel voilà c'est ce que je souhaitais vous partager c'est ce que je souhaitais vous partager ce soir donc entraînez-vous si vous n'y arrivez pas encore n'hésitez pas à m'envoyer un petit MB ou à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo à la partager si vous pensez que ça peut aider aussi des personnes et s'il y a des personnes qui souhaitent avoir comment dire un mode d'emploi comment faire pour cultiver la gratitude mettez-le moi en MP ou en commentaire voilà s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées je ne sais pas je ferais peut-être une masterclass ou quelque chose comme ça si ça peut vous aider parce que l'objectif c'est de vous aider de vous mettre à disposition des choses qui vont vous permettre d'avancer vous aussi de faire partie de cette vague qui est en train de de pousser très 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 fort alors qui vient oui des Etats-Unis en effet du monde anglophone de femmes qui sont juste extraordinaires stupéfiantes magnifiques etc ça arrive en France doucement ça se diffuse et si vous souhaitez rejoindre rejoindre ce mouvement magnifique qui se fait ben voilà dites-le montrez-vous montrez-moi moi je veux et d'ici quelques temps je vous proposerai des choses concrètes précises pour pour vous aider à ce niveau-là aussi voilà c'était ce que je souhaitais vous partager ce soir maintenant je vais vous souhaiter une excellente nuit faites de beaux rêves merci pour votre présence merci pour votre écoute pour vos pouces vos cœurs à très bientôt prenez soin de vous merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute